Les gars, bien ou quoi ? C'est Kibiki ! J'espère que tu vas bien, ouais, j'avoue, le dame, il était flingué, mais on s'en bat les couilles. Bon, j'espère que ça va bien. Bon, comme tu l'as vu au titre de la vidéo, tout ça. Hé, Kibiki, pas de son goût mout. Bon, avant que tu parles de mon putain de pyjama. Hé, mon pyjama, il est putain de beau gosse. Petit carreau, carré. Hé, si, si t'as un mec qui porte un pyjama, c'est pas mon problème. C'est toi, t'es pas solide. Non, parce que les vrais mecs solides... Attends, ce que je le mets à l'envers. Non, c'est bon. Hé, parce que les vrais mecs solides, on porte des pyjamas. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est carré, gros ? Non, j'avoue, j'ai pas d'explication, mais... Quand t'es solide, tu porte des pyjamas. Si toi aussi, tu porte des pyjamas, tu mets un pouce bleu. Mais comme je sais que vous êtes pas beaucoup, mets quand même pouce bleu. Merci. Bon, j'avoue que je suis excité, mais je ne devrais pas. Bon, je t'explique. Ouais, quand tu as vu dans le titre de lol, je vends mon compte League of Legends et j'arrête League of Legends pour de bon, définitivement, j'arrête. Alors, je vais t'expliquer plein de choses, tu vas comprendre un petit peu. On va parler un petit peu de ma vie actuellement aussi. Ça va être pas mal. Donc, tu vas en apprendre plus sur le ras du bendo. Donc, je t'explique qu'en ce moment, déjà, on va parler un peu de League of Legends, de ce qui se passe dans le méta avec Scythera. Actuellement, le jeu, le méta game, c'est vrai qu'il a changé. On est plus sur le méta game tank, que les assassins reviennent. C'est sympa. Sauf que moi, je ne prends plus autant de plaisir que j'avais avant, en fait, quand je jouais à League of Legends, tu vois. Parce qu'avant, je jouais beaucoup moins. Là, en fait, je joue quasi tous les soirs, parce que j'ai un emploi du temps, en fait, qui est très, très chargé pendant les semaines. Mais j'ai mes soirées, en fait, si tu veux. Donc, toute la semaine, quasi, je travaille. Enfin, de toute façon, ma situation de l'année, tu le sauras dans une autre vidéo qui arrivera à la fin de l'année parce que j'ai une situation un petit peu particulière en cette année. Donc, je t'expliquerai tout ça en fin d'année. Dis-toi que je suis déjà en train d'écrire la vidéo pour la vidéo de fin d'année, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette année parce que c'est une année très enrichissante. Ah là là, Kibiki ! Très enrichissante, mais pourtant assez compliquée. Voilà, cette année. Donc, ouais, en ce moment, c'est vrai que je n'étais pas dans une good mood, en tout cas, pour jouer à League of Legends, vu que je n'aime pas trop le jeu. Je streak loussoulant, souvent. Je streak win aussi, souvent. Mais au final, je me suis posé, en fait, plusieurs questions pour me dire, en fait, pourquoi, comme ça, tu vas dire, ouais, pourquoi tu as eu ce déclic, Kibiki, d'arrêter League of Legends, comme ça ? Alors, je t'explique. Déjà, c'est que j'ai quelques problèmes sur mon PC, pour faire des vidéos League of Legends, en tout cas. Ça me prend énormément de place. En fait, j'ai beaucoup de place qui est déjà prise sur mon disque dur. Il faut que je change énormément de choses sur mon PC. Je vais devoir attendre le mois prochain, en tout cas, pour changer un petit peu tout ce qui est sur mon PC, mettre un nouveau Proco, etc. Ça va être, voilà, mon petit kiff personnel. Il ne faut pas que je change mon PC. Donc, c'est pour ça aussi que je ne pouvais pas faire de vidéos League of Legends, vu qu'il y a des petites pertes d'FPS quand je record sur LOL. Parce que aussi, les montages, ça me prend énormément de temps, en fait. Les montages sur League of Legends, ça me prend énormément de temps. Vous ne vous rendez pas compte, en fait, parce que tu dois déjà cast. Donc, tu en as pour une heure de cast. Avec les réglages et tout, donc 1h20, facile. Apporter la vidéo, la mettre sur Adobe Premiere Pro, faire le montage, j'en ai pour déjà 4 heures facile, en comptant, voilà, le montage, le rendu, etc. Et ensuite, l'upleu. Donc, déjà, en 4h30, tu vois, j'ai 4h30 et je n'ai pas 4h30 dans mon emploi du temps. Sans vouloir faire le mec busy, je n'ai pas 4h30, tu vois. C'est compliqué pour moi de caler 4h30 dans ma vie pour me consacrer à une vidéo. Tu comprends ? Et le truc, c'est que... C'est que ça, en fait, ça me le fait aussi pour League of Legends. Je vais te dire un truc, hein. Ça m'est arrivé, ça a dû t'arriver à toi aussi de carrément louper, par exemple, parce que moi, tu vois, je fais de la muscu, je kiffe ça et tout. Des fois, prendre le bus plus tard dans la journée pour faire une game de LOL, terminer ma game de LOL. Et en vrai, je me dis, mais c'est totalement con, parce qu'à cause de ça, je vais faire une séance qui va pas être cool, je vais faire n'importe quoi. C'est pas cool, putain. Il y a un gros PD avec mon pyjama, c'est pas grave. J'avoue, c'est pas très carré, mais bon, c'est pas grave. Et je me dis, pourquoi ? Je me prends la tête, en fait, à jouer à ce jeu, parce qu'au final, il n'y a rien qui va changer. Je veux dire, regarde, je t'explique. Demain, je passe Challenger. Ça va rien changer à ma vie. Au final, je serai toujours la même personne, juste que peut-être que mes idos ne seront plus vus, parce qu'il y aurait écrit Challenger dans mon tag, mais c'est tout, tu vois. Ça pue la merde. Le souci, c'est que LOL, c'est pas juste une perte de temps pour moi. C'est aussi une perte de temps dans mes activités et sur YouTube. Alors, je t'explique. Par exemple, j'ai fait une photosie 15 qui est sortie. Comme vous le savez, j'avais fait des vidéos, mais à l'époque, il y a déjà 2-3 ans, j'avais fait des vidéos où je disais que j'allais faire beaucoup de vidéos sur ce jeu. Et pourtant, tu as vu qu'il n'y ait aucune vidéo qui est sortie, parce que soit je joue à LOL, ou soit je joue à autre chose. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Je n'ai pas le temps de faire les deux en même temps. Comme je te dis, j'ai une vie qui est très busy. Pour te dire, ça fait déjà plusieurs mois que je n'ai pas eu un week-end, je n'ai pas eu de repos, tu vois. Mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas de la situation que j'ai actuellement. Au contraire, je suis très content dans ma vie. Tu n'en fais pas. Mais je ne peux pas jouer énormément à LOL, tu vois. Et le problème de LOL, c'est les temps de parties, les temps de queue, tous ces facteurs qui font qu'au final, tu perds ton temps. Tu perds énormément de ton temps. Même, je reviens sur ça, moi, je suis un énorme fan de mangas. Par exemple, j'ai tous mes mangas, je peux faire une vidéo, un spécial manga avec mes figurines et tout. C'est quelque chose que je kiffe énormément. Ça doit faire peut-être un an et demi que je n'ai pas regardé un seul anime. Je regarde des épisodes, de temps en temps, pour m'informer. J'ai commencé à regarder Dragon Ball Super. Mais au final, c'est toujours la même chose. Soit le soir, je me mate un anime ou soit je vais faire une partie de LOL. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, ça part, hop, Joku, KT Abdelaziz, boum, et c'est parti. C'est parti. Et au final, on ne fait que jouer. On ne fait que jouer. Et on ne s'arrête pas. Et au final, je ne sais même pas à quoi ça m'apporte. Parce que même si je passe diamant, parce que là, je pense que j'ai bientôt passé diamant. Ok ? Je vais bientôt passer diamant. Enfin, quand j'ai bientôt passé diamant, c'est parce que, bon, en ce moment, j'ai eu bien strict loose sur mon compte, mais je vais remonter très facilement. Et comme je disais, le problème, c'est que ça me prend énormément de temps. Je ne peux plus regarder d'animes. Je ne peux plus jouer au jeu que je veux. Parce que, limite, c'est devenu une petite drogue, en fait, League of Legends. Je suis en train de vous l'avouer. Le jeu, c'est devenu une petite drogue. Genre, il faut que je fasse mes games de la journée. Il faut que j'arrive à monter en élo. Je m'énerve. Ça, regarde. Ça, c'est un truc que je suis sûr, ça vous est déjà arrivé. Tu fais une mauvaise... Tu fais des strict loose, par exemple, sur le jeu. On va dire, ça se passe très mal sur le jeu. Tu fais que de loose. Tu lances une game, tu as 12-5, tu loose. Tu relances une game, 13-0, tu loose. Tu loose, tu loose. Tu as 14-1. Ça, c'est true story. 14-1, tu te fais péter le Nexus à 23 minutes parce que ça se fait snowball à la mort en botte laine. Comme tu dis, true story. Eh bien, moi, ça se répercute carrément sur mes journées dans ma vie, tu vois. Donc, si par exemple, dans ma vie... Enfin, quand je dis dans ma vie, par exemple, je vais être énervé. Je vais être énervé, mais tu vois, naturellement, le mec ne m'a rien fait et moi, je vais être un petit peu tilté, tu vois. Je vais m'énerver plus facilement in real life parce que j'ai loose avant et parce que dans ma tête, je ne suis pas OK, tu vois. Je ne suis pas carré, bro. Et c'est pour ça. Je sais que vous êtes tout en... en train de vous inquiéter. Mais Kibiki, qu'est-ce que tu fais ? Ta chaîne, c'est une chaîne League of Legends. Pourquoi tu ne vas plus faire de vidéos League of Legends ? Pour toutes ces raisons-là. Ça ne veut pas dire que ma chaîne va être supprimée. Au contraire, vous regardez quand j'avais fait le reboot de ma chaîne où j'avais supprimé énormément de vidéos. J'en avais supprimé, je ne sais pas, peut-être une quarantaine. C'était à l'époque parce que je ne les trouvais pas bien. Maintenant, regardez le contenu que je propose. Il y a des vidéos qui ont super bien ma chaîne. Vous avez adoré. Pokémon Go, les vlogs, ce n'est pas du League of Legends. Vous avez kiffé. Les maisons hantées, vous avez kiffé. Même la vidéo Gym Shark qui n'est pas terrible, mais vous l'avez kiffé, les gars. Parce qu'on est carrés, tu vois. Et c'est ça qui est cool avec ma communauté. C'est que vous ne me suivez pas que pour du League of Legends. Et c'est vénère, tu vois. Mais voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je me suis dit que, voilà, Kibiki, il va falloir que tu arrêtes League of Legends. que tu te consacres un petit peu au manga. Il y a un nouveau... Au manga, faire des vidéos manga, faire des vidéos sur des jeux indés, faire des vidéos sur plein d'autres choses qui vont pouvoir m'étendre un petit peu et faire beaucoup plus de contenu sur ma chaîne parce que je dis, jouer à LOL, ça me fait perdre énormément de temps. Et c'est ça, le gros problème. Donc, voilà. Vous avez regardé sur mes snaps, sur tous mes trucs, vous avez vu que, voilà, c'est vrai que ça n'a inquiété plus d'un. Mais voilà, vous avez des explications. Donc, ouais, c'est compliqué de vous dire que... Je vous ai trop, le bande de fils de pute. Hé, mon gars, wesh ! Hé, qui y a cru ? Hé, attends, 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 hé, je fais une caméra, la putain, la crue de vos mères. Hé, wesh, ouais, attends, je prends la caméra. Hé, mais t'es un gueudin ou quoi ? T'as cru que le roi du bendo, il allait arrêter les gants de les jambes ou quoi ? Hé, attends, hé, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. Hé, tous les fils de pute qui y ont cru, niquez tous vos mères. Niquez tous vos mères. Parce que sur la vie de Wab, le roi du bendo, gros, tant que je suis là, je vais vous casser. Gros, reste en temps plein. Cache-toi, les Darius, tout ça, là, je vous vois en temps plein. Hé, je vais vous casser, gros. Moi, je joue Kha'Zix, je vous casse, les gars. Hé, je vais jamais arrêter League of Legends. Mais moi, bronze 54, j'ai niqué toute ma vie dans ce jeu de merde. Mère ! Attends, merde, j'ai mis de la buée, putain. Mais, attends, attends, attends. Non, mais, il y a vraiment des fils de pute qui m'ont cru, en plus. Et ça m'envoie sur Snapchat. Mais, qui, 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 mais qu'est-ce que tu fais ? Frère ! Fais-moi confiance, toi. Hé, je suis bon, gosse. Ouais, mais, mais, mais t'es en offre, ou quoi ? T'as cru que le roi, il allait arrêter ? Il allait arrêter les goffes ? L'essence de quoi ? C'est qui le roi, gros ? Mais t'es en offre, ou quoi ? Non, mais t'es fou ? Non, mais t'es taré ? Le pire, c'est que vous m'avez cru ? Mais là, je suis déçu de vous, là. Je suis énervé, là. Je suis énervé. Vous m'avez cru ? Qu'au revoir ? Vous m'avez cru ? J'ai qu'en blanche. Non, mais, non, mais attendez. Les enculés, là, qui m'envoyaient des Snapchat. Hé, vous avez, mais vous avez vraiment cru que le roi, il a arrêté les goffes les jaunes ? Vous avez vraiment cru que j'étais un pédé, ou quoi ? Hé, je suis pas un pédé, gros. Je vais pas arrêter les goffes les jaunes parce que j'ai perdu deux games, fils de pute. Hé, je vous ai pas formé comme ça. Bref, c'était pour vous dire que il va y avoir un retour des vidéos League of Legends. Je vais ouvrir des nouvelles sections avec du coaching pour mes abonnés. Donc, voilà, c'était récemment la vidéo, tout ça. C'était pour vous dire ça. Les abonnés qui sont bloqués en bronze silver, venez me contacter. Je vais faire un petit groupe et on va faire une vidéo ensemble pour voir un petit peu ce qui va pas et vous faire monter dans les lots. Il y avait une part de vérité, attention, dans ce que j'ai dit tout au long de la vidéo. Il y a vraiment une part de vérité. C'est vrai que j'ai plus trop le temps pour faire des vidéos League of Legends. Mais c'est pas grave, gros. On va pas dormir. On dort pas. Est-ce qu'on a besoin de dormir ? Non ! Dormir, c'est pour léger le frein, gros. Ça me bat les couilles. Nous, on est carré, gros. On est solide. Non, les gars, faut rester solide. Faut rester sauvage dans la vie, les gars. Toujours sauvage. Et sinon, je sais que je vous appelle les sauvages. Putain, je transpire tellement, tellement je suis carré, là. Non, mais... Sinon, je voulais vous dire un gros merci, les gars, parce que vous m'avez donné un petit troll de temps en temps. Ça va. Je suis trop fort. Sa mère, je m'adore. Et voilà. Laissez un pouce bleu comme d'hab, les gars. Je vous kiffe sa mère. Et quand je dis toujours, les gars, c'est que il y a des ladies qui nous regardent. Non, t'es fou. Il y a des ladies. Et ouais, merci aux ladies qui mettent des pouces bleus aussi. Je vous aime bien. Je vous adore même. Donc, bon, je sais qu'on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup de ladies. C'est vrai, on n'est pas beaucoup de filles. C'est vrai. Les stats, YouTube le prouve. Mais c'est pas grave. Mais je vais faire un petit truc sympa. Donc, je remercie un petit peu les ladies. Je vais mettre tous les noms ici. Et à cause de moi, tous mes charous, vous pouvez aller les follow, leur envoyer des petits messages. Bon, essayez de les draguer, tu vois, parce que je sais qu'il y a trop de mes sauvages, vous êtes célibataires. Arrêtez de être célibataires. OK ? T'es ma E. T'es ma découpée. Bon, les gars, j'espère que cette petite vidéo de Troujou t'a plu. On se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas de laisser un pouce bleu carré, sauvage et solide. Et on se retrouve bientôt pour des vidéos League of Legends. Tchana ! Sauvage ! Sauvage ! Sous-titrage ST' 501